Bonjour, dimanche 15 août 2010, 50e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo oblige, je reprends exceptionnellement du service ce jour mémorable pour de façon solanelle rendre un hommage appuyé à toute la classe politique congolaise, tous bords confondus. A tous les enfants, à toutes les mamans du Congo-Brazzaville, que cette journée commémorative du demi-siècle de l'accession à la souveraineté suprême de notre beau pays soit un grand jour de souvenirs, de fraternité, de cohésion nationale. Loin de moi l'intention de faire de la politique politicienne, mais nous savons tous que dans la plupart des pays africains, ce sont souvent les chefs d'État qui prennent les initiatives. Bonne ou mauvaise, ça dépend de quel côté on se trouve. Je tiens donc ici à dire grand merci au président Denis Sassou Nguesso pour la qualité fort appréciable, d'aucun dirant avec éclat, des festivités marquant cet événement d'une grande portée morale et spirituelle d'une grande dimension humaine. La fête a été très belle, nous l'avons vécu depuis ici en France à travers des images qui sont diffusées par satellite. Ces images étaient très émouvantes, à un moment donné, personnellement, je me suis senti très heureux de regarder ces images depuis l'endroit où je me trouve. Voilà, c'est dit, la particularité avec l'indépendance du Congo-Brazzaville, c'est qu'elle a été proclamée, tenez-vous bien, le jour de l'Assomption, date à laquelle, pour les chrétiens, la Vierge Marie est montée au ciel. Comprendre qui pourrait ? Quelqu'un ne disait-il pas que le Congo était un pays béni ? Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous, au plaisir de vous retrouver un de ces quatre. Bonne fête !